Bonjour à toutes et à tous c'est Alaric et on se retrouve pour la dernière vidéo du VogueFood de Super Mario New Star et oui enfin la dernière vidéo où je suis en voix off et je vais vous parler pendant un petit quart d'heure parce que je vous ai fait le montage pour récupérer les dernières étoiles qui se trouvaient dans le dernier niveau donc il m'en manque que 4 vous allez voir les deux premières elles sont assez simples et puis les deux suivantes c'est la récupération de clé dans la fin du niveau là avec toute la succession des niveaux qu'on a déjà fait ainsi que les pièces rouges du début avec le niveau des dalles et tout et tout donc déjà vous voyez qu'il y avait une étoile cachée derrière comme ça avec la carapace fallait le savoir je pense pas que j'aurais trouvé parce que je me suis renseigné évidemment sur la solution de Sandy pour le savoir parce que j'avais pas trop envie de chercher voyez vous j'en ai mis longtemps pour faire cette vidéo en plus enfin bref je vais en profiter pour un peu faire le bilan de ce VogueFood notamment pour vous donner un classement des mondes je vais classer le monde celui que j'ai le moins apprécié à celui que j'ai le plus aimé ça veut pas dire que le dernier je l'ai détesté non plus mais c'est celui que j'ai le moins aimé faire après c'est pas classer non plus au niveau de l'originalité ou du level design c'est surtout par rapport à mon appréciation à ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le level est ce que ça m'a plu ou pas donc un dernier dernière position c'est le dernier monde l'usine toxique non seulement ce niveau m'a déçu parce que je m'attendais à un thème plus intéressant pour le dernier monde parce que je me jette je me suis je me suis énervé énormément dans ce level voilà tout ce que j'ai fait dans ce level j'ai pas trop aimé à vrai dire déjà que j'aime pas les univers de d'usine de base là c'était le pompon le niveau n'était pas non plus hyper vaste je m'attendais à quelque chose de plus vaste que ça mais la difficulté elle était un peu trop abusée sur sur les sauts muraux dessus de dessus de du truc toxique là enfin c'est un peu n'importe quoi donc bref j'ai pas trouvé ce level après c'est vrai qu'il est quand même assez inspiré avec les rotors mais mais vraiment c'est celui que j'ai le moins envie de revoir en plus il a refoutu au dernier niveau ici on le voit encore en vidéo c'est pas possible ça 14ème position l'aquabule m'a vachement déçu je m'attendais à un nouveau plus vaste également j'ai pas trouvé l'agencement de ce niveau très bien construite en fait il y a une grosse partie où il n'y a rien du tout il n'y a que de l'eau il n'y a que dalle autrement ouais c'est assez étrange les coffres à chercher c'était pas mal après tout ce qui était au dessus dessus de l'eau il y avait 50 masquasses deux pièces rouges qui étaient situées juste à côté l'une de l'autre le passage secret où tu avais les toiles secrètes aussi un peu abusé bon j'ai pas trop j'ai pas trop pressé ce niveau je dois dire mais l'idée de la bulle était vraiment originale c'était un premier assez mitigé on va dire 13e la tour de pozo alors si je devais noter uniquement ce monde sur l'originalité je le remets bien plus haut mais beaucoup trop difficile pour un niveau 8 je crois qu'il tu l'auras placé à la quinzième position ce niveau ça aurait été le dernier niveau du hack je pense que ça ne m'aurait même pas surpris notamment qu'il est hardcore mais ce qui m'a vraiment gêné dans ce niveau c'est qu'il est un peu finalement un peu linéaire et à chaque fois on est oublié de tous retaper l'ascension de la tour pour remonter en haut ça va que des fois t'as pensé à mettre des téléporteurs sandi pour monter au sommet mais cette ascension c'était c'était horrible j'ai surtout pas envie de revivre aux yeux voilà sinon après l'originalité du monde elle est vraiment pas mal comme ça cette espèce d'immense tour voilà je trouve ça vraiment vraiment pas mal douzième la caverne éclairée de toute façon j'ai pas très fan de caverne donc c'était mal parti mais bon entre le boss qui était buggé des problèmes de caméras dans certains passages qui sont un peu trop étroits le manque de peut-être pas de couleur parce que c'est une caverne mais je sais pas au niveau esthétique ça rendait pas très très bien à ce niveau j'ai pas moi j'ai pas apprécié grand chose en fait dans ce niveau mais après bon une caverne c'est plutôt pas mal de toute façon je dis de base une caverne brumeuse de mario 64 je l'aime pas non plus mais bon c'est vrai qu'elle est originale avec ça son petit labyrinthe toxique et voilà j'ai trouvé cette caverne un peu trop terne pour le coup onzième le village des plantes celui-là aussi même si l'idée est pas mal elle m'a laissé un peu de marbre c'est l'un des nouveaux dont je me souviens le moins en fait enfin j'essaie de repenser au niveau que j'ai fait celui-là ne vient pas du tout en tête il m'a pas marqué du tout après l'idée des plantes comme ça qui apparaissent à côté des bâtiments ouais c'est pas mal c'est plutôt pas mal mais je sais pas c'est un niveau c'est calme finalement pour un niveau 9 moi je me serais attendu à voir ce level plutôt au début du hack en fait voilà bon ensuite premier niveau en 10e position l'île cubique alors lui je l'ai bien aimé bizarrement enfin même si ça ressemble à pas rien que la tour était un peu trop difficile pour le début du jeu je sais pas j'aime bien mais l'esthétique un peu barré de ce niveau ça me fait penser aux lego il cubique ouais franchement j'ai bien aimé puis de façon c'est comme c'est la première vidéo c'est la découverte du hack mais j'ai toujours une bonne impression des des premières des premiers stages parce que ça me rappelle la première vidéo et je prends toujours beaucoup de plaisir à commencer à commencer un nouveau projet donc même si le premier niveau est complètement pourri vu que c'est la première vidéo ça passe bien en fait alors il est pas complètement pourri il était pas mal mais bon c'est un peu n'importe quoi on voyait que tu débutais 9e position le royaume de mario quatrième monde alors lui m'a pas mal déçu parce que je m'attendais à un château dans lequel on pouvait rentrer tout ça rentrer dans des salles immenses avec plein de lustres et tout bien impressionnant en fait pas du tout mais après au niveau des bâtiments la maison de la maison de wario j'ai bien aimé je dois dire que j'ai bien aimé j'ai pris pas mal de plaisir notamment utiliser la casquette ailé dans ce niveau le canon pour aller à l'île enneigée j'ai bien aimé tout ça après c'est moi qui m'a déçu je m'attendais un peu à mieux mais bon ce que j'ai ce que j'aime pas du tout en fait c'est juste le niveau il ya du vide j'aime pas non c'est un très bon niveau sera pu être mieux mais pour pour un premier g on va dire c'était c'était pas mal 8e position quatre chemins donc le deuxième stage alors lui j'ai hésité à le mettre là parce que en y repensant je n'ai pas du tout aimé un peu de la muraille qu'il fallait escalader 50 fois mais je me suis rappelé après du souterrain complètement what the fuck d'ailleurs ce truc c'est plus de souterrain sous le niveau et j'ai adoré ça malgré la what the fucktitude de ce truc j'adorais cette caverne et ça fait remonter ce monde plus haut dans le classement voilà les marécages aussi c'est simple c'est un peu chiant ça petite plateforme des plateformes circulaires sur le marécage au secours mais bon pour le thème j'ai bien aimé ce niveau 7e position le cimetière des bouts donc il n'a pas énormément marqué non plus je mettrais plutôt un nouveau moyen je l'ai bien aimé mais sans plus quoi c'est un niveau c'est classique j'ai trouvé avec les bouts le cimetière très bonne idée par contre l'intérieur du bâtiment aussi c'était pas mal avec les reprises du piano j'ai bien aimé et des trucs sinon en hauteur la forme en hauteur un peu moins et la pièce bleue qui est buggé aussi c'est pas bien 6e position glace fatale alors lui bizarrement quand j'y pense je trouve pas qu'il soit génial non plus en même temps je lui ai aimé avec la course du coup pas qu'il était chante cette course j'ai bien aimé ça un peu trop abstrait à mon goût comme je l'avais dit mais j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser la carapace pour aller dans le glacier même l'espèce de pente là je ne sais pas j'ai bien aimé ce niveau de toute façon j'aime bien les niveaux enneigés de base j'aime bien aussi voilà bon après j'aurais peut-être préféré un monde un peu plus construit on va dire sans ces passages à vide avec du vide cinquième position nuit d'hiver alors lui je vais bien aimé parce que déjà il n'y a pas trop de vide à part dans l'endroit où il ya la glissade le pingouin qui fait son retour à la forteresse de glace avec l'espèce de méchant beau-bombe là le roi beau-bombe de glace je sais pas comment il s'appelle mister freeze je crois voilà j'ai bien aimé ce niveau avec les cascades gelées tout pas mal pas mal bon il y avait juste le tchakia qui était un peu chiant il était mal placé mais bon non bonne atmosphère pour ce niveau ça me fait penser ça me rend nostalgique en fait je passe on peut penser à noël nuit d'hiver et bien ce nom en plus pas mal alors tu as si on en rentre quatrième position bientôt le podium le cratère de feu le quatorzième attendez c'est le cas sur la quatrième non c'est le deuxième niveau cratère de feu j'adore malgré qu'ils soient pas non plus un level design assez étrange avec les pics de lave à l'espèce de souterrain de lave aussi je suis en train de regarder la vidéo là en même temps qui tourne et oui vous avez vu que je j'essayais de jouer pas trop trop mal donc ça fait plaisir maintenant j'ai utilisé un peu quelques cette state est pas beaucoup mais quelques-unes d'ailleurs j'essaie de supprimer au montage même si vous êtes attentif vous pourrez voir où j'ai mis de cette state enfin bref le cratère de feu vraiment pas mal attendez j'ai plus beaucoup de temps pour me justifier donc je vais je vais passer vite fait troisième étrange vallée donc avec le temple de paracoupa je crois faracoupa je sais plus énorme ce niveau avec l'illusion d'optique dans le dans le sable la pyramide à explorer la musique aussi choisie excellent franchement j'adore ce niveau je pourrais y passer des heures et des heures excellent ce level de l'étrange vallée alors deuxième position vous savez peut-être quel niveau il reste bel niveau de sonic green hill zone tout simplement excellent je l'ai placé là parce que évidemment ça a dû être un boulot de fou pour prendre les faire les textures de 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 l'univers de sonic tout simplement original plutôt vaste en plus comme niveau avec toute la flotte qui est dessus voilà le roi bobombe qui est qui était skinné avec les en espèces de docteur eggman c'est tout simplement énorme j'ai adoré ce niveau et surtout les toiles buggé sur l'interrupteur et en première position de totin médaille d'or bien sûr vous avez deviné d'ailleurs on le voit à l'instant c'est la chambre géante c'était un peu évident c'est le niveau qui m'a le plus surpris qui m'a le plus mis sur le cul par son originalité son esthétisme j'adore voilà il fallait y penser et je trouve que c'est super bien fait il a remis la 64 la wii et tout les étagères le voilà on peut monter sur le lit juxtaposé ont monté sur le rebord de la fenêtre sur le radiateur c'est une idée simple mais c'est tellement efficace et franchement c'est au niveau des étoiles à récupérer elles sont peut-être pas hyper originales à choper mais voilà ce niveau en lui-même c'est celui que j'ai préféré et je pense que ce hack vaut le coup rien que pour se lever la chambre géante et aussi le niveau de ce match donc voilà j'ai fait le tour je vais vous laisser ici ça va faire une vidéo super courte en fait pour la dernière mais je vais garder des des passages en voix off non pas en voix off qu'est ce que je raconte des des passages des scènes coupées voilà mais finalement je me suis rendu compte que j'avais pas garder l'audio de ma voix c'était vraiment pas du tout intéressant à regarder donc j'ai supprimé tout ça vous aurez juste à la petite chanson what the fuck à la fin n'importe quoi ce truc j'espère que ça vous fera rire au moins et puis voilà j'espère que ce hack vous aura plu je sais pas si j'en ferai d'autres je ne prévois jamais rien à l'avance concernant ça mais on verra bien en tout cas c'est un hack que je conseille parce que 132 étoiles c'est quand même énorme très complet très diversifié très réussi pour un premier hack franchement ça promet pour la suite et puis si j'ai eu un dernier petit bémol à rajouter c'est trop de tchokia trop de tchokia sans vie mais en moins dans ton projet un peu plaît voilà sur ce je vous laisse pour le final et puis à la prochaine pour de nouveaux projets je sais pas quand je vote cette vidéo quand je le ploderai j'espère que je la ploderai avant halloween je vais essayer de faire ça voilà avant la venue du Waffle Halloween allez salut à plus et à la plomberaiiiiire et à la plomberaiiiire j'ai un peu plus et à la plomberaiiiire pas vide là qui tu en exil sur ce serait bien utile ma manette déconne vas-y j'abandonne soyez indulgents ce acte fait bouffer mes dents oh il faut que quelqu'un m'aide ce n'est plus qu'une seule vie éviter le fail ce n'est plus qu'une seule vie chaque vidéo ça m'obsède ce n'est plus qu'une seule qu'une seule vie faire le tour d'un monde plein d'ennemis immondes touche à moitié beuguer même les sails vont emmerder or il faut que quelqu'un m'aide ce n'est plus qu'une seule vie trouver le remède ce n'est qu'une seule vie cette vidéo ça m'obsède ce n'est plus qu'une seule qu'une seule vie un lieu secret des étoiles pour rager comment faire pour ne pas crever comment faire pour ne pas crever il faut que quelqu'un m'aide ce n'est plus qu'une seule vie éviter le fail ce n'est plus qu'une seule vie vidéo ça m'obsède ce n'est plus qu'une seule qu'une seule vie il faut que quelqu'un m'aide ce n'est plus qu'une seule vie éviter le fail ce n'est plus qu'une seule vie chaque vidéo ça m'obsède ce n'est plus qu'une seule vie il faut que quelqu'un m'aide ce n'est plus qu'une seule vie éviter le fail ce n'est plus qu'une seule vie chaque vidéo ça m'obsède ce n'est plus qu'une seule qu'une seule vie c'est plus qu'une seule qu'une seule vie